Musique Cyril Pallant est la définition d'un self-made man. Issu d'une famille pauvre, il a tracé son chemin vers la réussite. Aujourd'hui, il est le propriétaire de Logos, une agence de publicité, de design et de communication. Dans son nouveau livre, La rage de vaincre, Cyril nous raconte comment un petit garçon de Moroche s'est retrouvé propriétaire d'une agence renommée. Cet épisode de Mosaécrit vous invite à découvrir son histoire. Votre livre, votre autobiographie nous parle de votre vie, des obstacles auxquels vous avez fait face. Est-ce que vous pouvez nous parler du moment où vous avez eu le déclic d'écrire ce livre ? Parce que beaucoup d'amis, des gens que je connais, m'ont toujours dit « Cyril, tu as une histoire à raconter, pourquoi tu ne fais pas un livre ? » Je me dis « Bon, je n'ai pas cette prétention parce que d'abord, il faut une certaine technique pour écrire. » J'ai quand même une formation de journaliste, pigiste, mais écrire un livre, c'est une autre paire de manche, comme on dit. Et donc, l'idée en tête, mais quand même, ce qui est intéressant, j'ai quand même conservé beaucoup d'archies, d'images, de textes, des trucs que j'écris dans la presse, etc. Donc, qui, dans un deuxième temps, pourraient constituer un document écrit, vous voyez. Et puis, il y a eu la pandémie qui est arrivée. Et avec la pandémie, le travail a complètement baissé au bureau, ce qui fait que j'avais un peu de temps libre. À ce moment-là, on me dit « Pourquoi pas ? » Et j'ai eu avec le conseil de cette armée, dont Jacques Meunier, on a fait une structure de ce que c'est qu'une biographie. Je n'ai aucune idée de ce que c'est qu'un livre. Quelle est la structure ? Comment on le fait ? Donc, on a donné les grandes livres. Donc, j'ai fait par moi-même les chapitres, etc. Et puis, j'ai commencé à le développer. C'était en décembre, je dis dans le livre, décembre 2021, que tout a commencé. Et puis, petit à petit, je n'ai pas écrit tous les jours. Pour ça, dépend des humeurs. Vous savez, on est dans le business, il y a des pressions, etc. Pas nécessairement qu'on peut, d'un seul coup, prendre la plume et écrire. Parce qu'il y a autre chose. Et oui, maintenant, il fallait vérifier toutes les informations préalables, de peur que ces informations ne soient pas assez précises. Et que j'ai fait des bêtises aussi. En même temps, il faut vérifier avec ces gens-là s'ils sont d'accord, qu'on va aller quand même les nommer, etc. Il y a tout ça à prendre en compte. Et ce qui fait que j'ai emmagasiné toutes ces informations. Avec le temps, j'ai commencé à écrire en cassant les chapitres. Et pour vous dire, quand j'ai commencé, je n'avais même pas de titre. Bon, j'ai dit des titres et discuté avec des gens. Ils m'ont dit, pas bon, ça titre là, ça. Et finalement, quelqu'un m'a aidé pour avoir un titre. C'est la rage de vaincre. C'est un peu, je ne voulais pas quand même un titre ronflant. Mais il faut un titre qui attire les gens. C'est un peu ma vie. Et voilà. Et avec le temps, ça a pris sept mois. On a terminé, je peux dire que c'est fin juin, début juillet, qu'on a presque bouclé le livre. Et on a été chez l'imprimeur. Et le produit est sorti qu'on a lancé récemment, le 27, je crois, de juillet. Vous nous parlez aussi dans le livre de votre enfance difficile. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette enfance ? Donc, je sors d'une famille très pauvre, je dirais même très, très pauvre. J'ai démuni, j'ai grandi dans une case en paille, sans électricité, sans eau. À Montroche, c'est un village. Je crois maintenant, c'est dans la zone du Yabelle. Avant, c'était un village. Il y avait un village 46. Donc, son papa, après l'armée, est retourné à Maurice. Il n'a pas pu trouver du travail, donc il était laboureux. Il est en Cannes, etc. Donc, c'était la galère. Mais on ne souffrait pas, parce qu'on était habitué dans les villages de vivre comme ça. Si on a de quoi manger le matin, dans l'après-midi, on a un peu brinsé, là, un peu ici, un peu les Gimbo, là, manger tantôt. Donc, mais dans les villages, on s'entraidait, vous voyez. Donc, ce qui fait que j'ai grandi dans la brousse, dans la brousse, dans les difficultés énormes. Et je crois que ça forge la personnalité aussi. Mais on voyait cette... Vous savez, à côté de nous, il y avait... Moi, j'avais été à Montroche, à côté, c'était de René, qui a même un quartier huppé, comparablement. Vous voyez, des gens, des voitures, des belles maisons, nous, d'empins, c'est terrible. Mais quand même, j'avais des rêves, vous voyez. J'avais des rêves, je voulais comme... Je voyais grand et... Mais malgré cette... Peut-être cette condition a aidé, m'a aidé à voir plus grand. Comme on dit en anglais, what a bigger picture. Pour un jour, faire quelque chose de formidable et aussi arriver à réussir. Et en passant, tout cet environnement dont je vous parle ne présageait jamais une entrée dans le business, etc. Zéro, parce que j'étais très mauvais à l'école. J'ai pris trois ans pour passer la sixième. J'ai fait trois... Et signaux... À l'époque, je crois, les années 70, l'école était payante. Même en secondaire, on a l'école plus d'empins qui est là, parce qu'on ne pouvait pas passer d'argent. Mais quand même, même dans mon quartier, les gens, les amis arrêtaient jusqu'à la sixième après le travail. Soit à Médine, il y avait, comment ça s'appelle, Médine, ce qu'on voulait se crier, ou à la cour Madambou, etc. Je ne sais pas quoi. Les amis me pensaient à faire des études en secondaire. Moi, je l'ai fait. Même si j'étais très mauvais à l'école, j'étais plus pour les langues et les arts. Et en plus de ça, je n'avais pas de professeur de dessin en première ou en secondaire. Et donc, j'ai appris plus tard le dessin au Centre de Rochebrune, qui est devenu après Centre Baudelais, et maintenant IFM. Donc, toute la formation que j'ai eue après, c'était au Centre de Rochebrune, qui m'a aidé après à entrer dans le domaine de la publicité. Donc, un peu en général, si vous voulez, pour résumer, là où j'ai passé la misère, je peux dire, mais ne présagez pas encore une fois à une carrière de publicitaire ou de business, je ne sais pas quoi encore. Voilà. Et votre père a joué un rôle très important dans votre vie, dans votre succès. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les souvenirs qui vous ont les plus marqués de lui? Vous savez, malgré tout, j'étais the black sheep of the family, comme j'étais un cancro à l'école. Et je comprends, vous savez, dans les gens d'origine asiatique, il est toujours bien arrivé. Tu avais dans le gouvernement, vous êtes... C'était un peu le rêve, parce que les gens comme nous ne pouvaient pas entrer dans le secteur privé. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, moi, je disais, sorry, vous continuez la vie, vous continuez la vie, c'est tout continuez, vous êtes au Bougat Khan. Vous voyez? Donc, c'était un peu un challenge, je les comprends, parce qu'eux, ils voulaient que leurs enfants arrivent. L'éducation, etc. Et ce qui est intéressant, malgré que j'étais, je n'avais pas une, disons, une portée sur l'école. Ma soeur, quand même, est portée en Angleterre. J'ai un grand frère qui était professeur. Donc, mais il a persisté à m'envoyer à l'école, même si tous mes résultats n'étaient vraiment pas bons. Ce qui est intéressant, au moins, il a persisté, sinon on ne peut pas avoir l'école de multipleité. Parce que, vous savez, vous vous dire, en passant, je signais avant l'école de travail, hein? Je signais tous les jours, tous les mois, pour gagner de travail. Et le job que j'ai eu, signé au Pénat, j'étais messenger dans le gouvernement, ou ça, gangman dans le carreau. C'est tout. Et à ce moment-là, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord avec ça, on va arrêter. On va arrêter de signer les histoires-là, je ne me sentis, je me mérite mieux. Et à ce moment-là, j'ai dit un grand nom, avec une vision, un peu rêve. Puis, j'ai travaillé dans une usine, à Saint-Ropil, la journée, etc., etc. Et, je me dis, malgré le peu d'éducation, mais j'avais des rêves. Comme je disais toujours, je me sentais que je pouvais être mieux que ça. Je méritais mieux, si vous voulez, dans la vie. Malgré que c'était désespérant. Justement, cette époque était une époque complètement différente de la nôtre, dans tous les sens du terme. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ? C'est le débrouillardisme, vous savez. Comme je vous disais, c'est le débrouillardisme, c'était, si vous voulez, c'est... Et puis, vous savez, dans les villages, les gens s'entendent, se côtoient, et aussi... Et il y a eu la radio. Vous savez, là où on habitait, on était seul à avoir une radio pile, type une batterie carrée comme ça. Et quand il y avait des matchs de football, tous les gens venaient dans la maison, remplis pour tout, pour éputé. Parce qu'il n'y avait pas de radio à côté. Et puis après, donc. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore ? Bof. Et puis, quand il y avait des cyclones, tout ça, la maison grasée nette, les gens s'entraidaient. On avait des maisons en bois et en paille. Bon, il y avait une entraide et une certaine solidarité extraordinaire, qu'on ne voit plus maintenant. Donc, vous savez, les gens partageaient les légumes, les fruits. Il y a un bouquet, il y a un maname, il y a un vassi qui m'a mis le cibou de nous. On s'en fait comme ça. Et c'est extraordinaire qu'il y avait... On vivait comme ça. Et d'ailleurs, j'ai dit quelque part, comment j'ai vécu. Et en plus de ça, vous savez, il y a des choses encore qui m'a marquée. Dans les vacances, qu'est-ce qu'on faisait ? Il y avait une place où il y avait un dépotoir à la Chaumière, à Mont-Roche, avec mon camarade. On allait chercher des fils, c'était fumant, des fils cuivres, des aluminium, etc. Dedans, et puis on vendait un petit casse, ou des shopping vides. Et on le faisait comme si il y avait une badinase. Je dis, ce n'est pas qu'on se plaignait de ça, vous voyez. Ou même dans les grands champs, quand ils ont fini de labourer, quand ils ont fini, ils plantent pommes d'été. Maintenant, ils restaient dans le rôdé, une petite pomme d'amour. C'est comme ça. Et c'était ça notre vacances, si vous voulez. Puis il y avait des grandes forêts. Maintenant, c'est devenu quartier huppé de roche brune. Dans le bois, dans le fruit, dans le micro, zone, zone d'histoire. C'était ça mon enfance. Je crois que ça a quand même m'a aidé dans la personnalité et puis aussi de respecter les autres et de comprendre les autres dans tous les sens du terme. Et votre parcours professionnel, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Pour arriver au parcours professionnel, c'est important de situer les choses. Parce que, comme je vous disais, je cherchais ma voie. Je n'avais pas de travail et c'était vraiment très difficile. Et j'ai suivi des cours de dessin avec un français, avec toute la technique du dessin, des beaux-arts. Et il s'appelle Michel Lacoste. Et puis, j'ai suivi des cours de sculpture, je vois, avec Diane et Soile de Soie, etc. Donc, ça m'a commencé à... Et aussi, vous voulez, cet élan. Et j'ai appris avec des professeurs vraiment qui s'y connaissent, avec toute la technique du dessin, la sculpture, etc., les proportions, etc. Et maintenant, mes parents n'étaient pas d'accord. Quand vous gagnez tout de la vie, que ça va me dire, des beaux-arts, des dessins, etc. Parce que tout, ils rêvaient que je travaillais dans le gouvernement. Vous gagnez une place, si pas... Vous savez, le secteur public, c'était la carrière. Donc, mais moi, j'étais plus porté sur les arts, sur la culture, sur les lettres, etc. Et avec les coups de dessin, ce qui m'a ouvert après, à entrer dans la publicité, ce qui s'est passé. Et puis, pourquoi je suis entré dans la publicité ? En fait, c'était... J'allais me marier et je n'avais pas de travail. Je travaillais dans une usine, on m'a mis à la porte. C'est un coup que je gagnais. Et puis, bon, j'étais un peu agacé avec la vie. Et finalement, j'ai un grand frère qui faisait une exposition de pop-out à l'époque. Le style collage, etc. Bon, alors sur l'exposition, j'ai dit comme ça. Vous savez, je suis né anglican et mon épouse était catholique. Et on a... On a... On a cassé la tête avec la religion pendant un beau pout de temps. Je ne croyais même pas. Pour vous dire, on me plaît, on a besoin d'avoir ces coups de vie de là ou désespérés comme tout. Mais j'avais des ambitions, des rêves, mais je n'arrivais pas à les accomplir. Avec tout ce qu'il y avait dans notre entourage. Et finalement, je me dis, je me dis, je veux marier à l'église catholique, telle, telle date. Mais je me dis, je n'ai pas fait ça, il est réel. Je veux faire une belle belle djalsa, mais je veux faire une bénédiction. Je lui dis, je veux dire, moi. Il était professeur primaire à l'époque, c'est une grosse affaire de professeur à l'époque. Il me dis, bon, je me conseille de faire un moyen d'ambition. Il me dis, je me dis, là-bas, il y a des gaspillages. Il me dis, je veux aller avec une autre mentalité. Vous savez, quand un grand frère vous donne des conseils, vous essayez de répondre. Et puis, j'étais dans une église à la rue Ambrose à Rosille. J'étais là-bas. Et le pasteur a prêché. Pas trop qu'on le prend, parce que vous savez, le pasteur est antiphon. Je m'assoyais là, j'écoutais le pasteur prêcher. Et puis, d'un seul coup, des larmes venaient. Et tous les deux jambes étaient remplies de larmes. Et je ne pouvais pas m'arrêter. C'était tellement... Et il y avait comme un genre de rédemption, de quelque chose qui sortait. Et j'avais honte, parce que je ne connaissais pas ces gens. Et finalement, après, 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 j'ai senti après comme un fordeau énorme qui est sorti de... Je ne comprenais pas vraiment mon état. C'était un état, c'est carrément du spirituel. Et après, j'ai dit, quand on est encore réunions, j'ai dit, à moi, demain. J'étais demain, et je me suis assis au fond. Et un des prédicateurs a dit, « Demande pour nous dire ce qu'ils ont le pérodé, ils ont le pérodé. » Je me dis, « Qui pour le demander ? » Je n'ai pas trop habitué. Je fais comme si un bâtard... Je me dis, « Tout le monde seigneur, c'est ça. Mon père me réveille, mon père me réveille. » Si je me gagne un job beaucoup de mon heureux, mon moyen de l'ambition. C'est mon espèce de promesse. Et finalement, j'ai écrit, écrit. Vous savez, il n'y avait que des boîtes de publicité blanches. Je le dis, hein. Et des gens comme moi, difficiles à monter. J'ai écrit, finalement, j'ai eu Publico. Une des plus grosses boîtes qui n'existe plus maintenant. Et j'ai écrit, ils m'ont dit de venir avec mes diplômes. J'ai perdu de diplômes. Et le gars ne m'a même pas demandé de diplôme. et je suis en train de publicer le lendemain avec le temps j'étais un bon dessinateur et un mauvais graphiste j'ai fait 4 mois et finalement le gars m'a dit et mon épouse aussi a été dans une église le même jour à Cure Pup et finalement on s'est dit on va se marier dans l'assemblée et malgré les railleries parce que dans ces moyens il n'y a pas de danse, il n'y a pas d'alcool elle ne parlait pas pour d'accord il n'y a pas beaucoup de cantique pour boire de limonade je ne suis pas d'accord il n'y a rien de boire avant de venir finalement nous c'est un principe qu'on a respecté et finalement j'ai eu le travail il fallait quand même répondre cette promesse et le patron m'a appelé je me dis Cyril je vais vous retirer de l'atelier de dessin je me dis qu'il m'a bouffé mais si je vous mette dans les ventes donc tout ce qui est sales marketing aucune notion les gens qui le faisaient avec degrés en marketing vous savez avec tous les préjugés que vous avez à cette époque il y avait des gens de excusez-moi de ma communauté de mon groupe pas pour qu'il n'a pas fait un business donc finalement c'était dur au départ je commençais à travailler la commission pour moi j'ai eu 25 roubis 22 roubis 50 je crois et finalement le patron c'est un français il s'appelle Michel Sévolo il m'a aidé quand même de venir avec lui quand il va voir les clients et de voir tout ça c'est dans le livre comment parler comment négocier écouter bien comprendre avoir des principes et ne pas disons se tenter sur les gros buts etc et j'ai suivi ces conseils tout côté long story sur autre et avec le temps il fallait amener des nouveaux clients publicaux aller dans pour 8 portes tout le monde c'est dans un gros salaire dans un magasin pour un magasin etc c'était dur au départ je vais vous y voir dans l'état et finalement j'ai eu un gros client j'ai vécu à l'époque qui faisait tout ce qui électroménageait avec des gros concurrences et et quand j'ai et à mon grand étonnement le gars a dépensé dépensé 10 000 roubis par semaine et le plus grand client de publicaux c'était IBL consumer goods je crois dépensé 10 000 roubis par mois donc c'était c'était un démarrage extraordinaire avec le temps j'ai eu des budgets énormes je travaillais la commission ce qui fait que j'ai commencé bien sûr à part faire le métier je suis entré dans les ventes et fait un nom par exemple je vous donne l'exemple j'ai lancé Apollo en 1982 c'était difficile de lancer un produit qui est d'essence asiatique chinoise et on a fait un gros travail aujourd'hui c'était pour le groupe ABC Apollo est devenu la première top of the mind de tous les Mauritiens c'est incroyable et pour vous dire donc j'ai lancé des savonettes claires savons bleus en compétition avec Ève et National avec des petits budgets on a fait des trucs énormes je suis rentré dans l'État je savais c'est une campagne qu'on a fait avec le temps vous arrivez à faire du métier vous commencez à comprendre tout ça et ce qui est intéressant c'est que j'avais quand même des principes d'intégrité et nos clients nous respectaient mais avec le temps je me suis conscient pour faire le client et j'ai fait au moins onze ans et demi à Publico et les gens m'ont dit Cyril venez chez nous vous allez couper de la publicité avec des gros salaires tiens pas en bicelle il n'y a même pas une voiture on me donne une gros loteux etc. finalement j'ai dit non j'ai tout appris là-bas je vais quand même être reconnaissant j'ai resté à Publico et puis j'ai dit peut-être quand j'ai vu des amis qui ont réussi j'ai dit peut-être il y a de la place pour moi et après après trois ans j'ai réfléchi et finalement on a démarré Logos donc c'est une Logos c'était un acte de foi parce que sans le sou sans aucune connaissance sans capital zéro 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 sans planning sans marketing plan ou de comment on appelle ou de comment on dit ça en termes de business je ne sais pas business plan on avait zéro aucune notion vous savez je ne suis pas dans les ventes je ne suis pas dans les chiffres et on a commencé pareil on a fait Logos et et Logos maintenant on peut dire qu'après on aura 35 ans cette année on a commencé en 87 et je peux dire qu'on est peut-être pas mis les agences les plus en vue pour ne pas peut-être pas au niveau du chiffre d'affaires mais de respect de la clientèle on quand même travaille pour les gros groupes pour le secteur privé comme pour le secteur public mais les gens nous respectent avec une équipe très très jeune je suis le plus âgé de la bande mais on tient on a deux sociétés une qui fait tout ce qui est gérance publicitaire une autre qui fait tout ce qui est audiovisuel voilà en gros et et puis comme je vous dis je crois que le déclic a été cet élément de foi et sans 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 aucune sans aucun bagage académique sans je veux dire sans 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 capital et le reste on a je peux dire qu'on a réussi à à à se positionner et à avoir un nom aujourd'hui je crois qu'on a un nom qui se respecte quand même voilà un peu toute l'histoire vous avez maintenant écrit votre livre dites-nous que représente la lecture et l'écriture dans votre vie donc si vous voulez la lecture la base était à partir des des comics des bandes dessinées que je lisais enfants black mickey rollo etc qui avait quand même un bon niveau de français et après j'ai j'ai quand même fait 10 ans dans un quotidien très en vue où j'ai 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 plusieurs quotidiens mais mais je faisais une page littéraire les lundis où je collaborais tout ce qui est art musique et aussi les sams avec le temps m'a donné quand même avec une formation avec les journalistes qui m'a donné c'était style d'écriture et plus journalistique que littéraire mais quand même ça m'a aidé à parfaire le langage et donc c'est pour ça que si vous voulez mon livre comme je disais tout à l'heure c'est pas un livre littéraire mais beaucoup plus descriptif plus journalistique avec les faits et avec beaucoup de si vous voulez d'explications autour mais je crois en général bon c'est pas c'est notre bombastique mais à Clis on comprend c'est un français simple direct que tout le monde comprend voilà et avez-vous des projets similaires pour le futur concernant l'écriture aucune idée je n'ai pas la prétention de me dire déjà c'était above my thinking mais je ne crois pas c'est plus qu'est-ce qu'on va dire en cause j'ai pas j'ai pas l'intention de faire une carrière dedans vous savez en plus de ça le livre peut être comme un témoignage de ma vie et aussi aider les jeunes qui ont des talents des capacités qui ont peur de voir les géants et de peur pas d'entrer dans ce domaine c'est surtout ça et aussi laisser un legacy pour mes enfants pour mes petits-enfants au moins marquer l'histoire si vous voulez de cette façon mais je ne sais pas j'ai aucune idée je n'ai pas cette ambition de penser à notre livre parce que déjà pour le prononcer c'était de dire mais à le penser à notre livre je ne sais pas mais je vois que ce qui m'a étonné voit l'accueil que je reçois à tous les niveaux des amis des gens que je ne connais pas qui m'envoient des messages ça allait de bien passer mais attendons les résultats après maintenant parce qu'on a fait 500 copies je ne crois pas il ne reste pas peut-être une certaine de copies déjà les gens demandent dit tant mieux peut-être je verrai la progression s'il y a une demande peut-être on va faire un reprint une deuxième édition mais refaire un livre ça va être difficile à ce stade et est-ce que vous avez quelques mots pour la fin pour les personnes qui vous regardent d'abord c'est si vous avez vous avez des rêves vous avez des élans n'hésitez pas foncez mais aussi quand même je voudrais quand même ajouter c'est remercier mon entourage ma femme mes quatre enfants et les gens avec qui je veux dire spirituellement qui m'ont aidé qui m'ont aidé à grandir des mentos qui m'ont fait comprendre que la vie ne s'arrête pas où il y a des blocages mais on peut voir grand et aussi la foi où ça peut faire transporter les montagnes et ces gens là m'ont été vraiment très très ils m'ont aidé dans mon cheminement spirituel qui m'a aidé à avoir confiance en moi que je n'avais pas de confiance en moi du tout avant et surtout remercier aussi l'équipe de Logos qui m'a tout le temps soutenu pour rendre compte et parfois négliger le travail pour écrire donc on fait du business il faut quand même faire des chiffres en fin de mois mais j'ai quand même une très belle équipe très soudée avec des jeunes qui sont ambitieux qui croient en moi qui croient en nous et ce qu'on sait c'est extraordinaire pour moi c'est une famille et arriver à faire quelque chose je dirais peut-être excusez-moi de le dire que c'est un exploit qu'on a pu faire C'est ici que prend fin cette édition de Mose et Écrits au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501